Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc je termine les guidances pour le mois de mai avec le signe des cancers. Ok ? Donc on va commencer avec l'oracle des énergies pour voir les énergies bien entendu qui vous accompagnent. Et je continue donc avec le Béline, je complète avec l'oracle des miroirs et je terminerai avec un petit message de l'oracle des fées. Ok ? Allez, on va voir ça. Alors je vais essayer de régler ma caméra comme il faut, chose qui n'est pas évident. Bon. Allez. On va voir ça. Alors, pour vous, mes cancers, pour ce mois de mai, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, vous l'aurez compris. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok ? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire les amis. Alors on y va pour les énergies pour vous, mes petits cancers. Hop. Alors, là, on a un petit change de ménage. Ok. Hop là. Là, on voulait sortir. Allez, on y va. On va voir ça. Pour vous, mes cancers. Oh, il y a de l'action. Il y a des personnes ici. Alors, il y a beaucoup d'actions ici. Il y a quelque chose qui se met à, peut-être un projet. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez. Hop. Voilà. Ici, j'ai l'homme qui tient une pièce de moitié. Donc, cette carte, elle nous parle de personnes. Ça peut être homme ou femme, bien évidemment. Ce ne sont que les énergies. Alors, soit il y a une rentrée d'argent, soit vous avez économisé, soit parce que vous avez un projet. Ok ? Ce projet, il est là. Vous allez, vous voyez, vous allez franchir ce cap ici. Parce que vous avez mis de l'action. Là, l'univers vous aide à rentrer en action par rapport à un projet que vous aviez. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement. Si c'est professionnel, ça peut être aussi, bien évidemment, un projet de se mettre à son compte. Ok ? Voilà. Ça peut être l'aide aussi d'une personne. D'accord ? Qui peut vous amener une aide financière pour, justement, ce projet-là. D'accord ? Donc, vous vous adaptez, bien évidemment, à votre situation, les amis. Allez. On va voir avec... Je vais essayer de monter un peu la caméra. Je suis désolée si ça bouge. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très clair. En fait, je manque un peu d'espace, les amis. Donc, alors... Voilà. Peut-être que là, vous arriverez à toutes les voir. Bon. De toute façon, je fais de mon mieux. Hein ? Allez, on y va. Le Béline. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, notre petit Béline ? Pour vous, nos cancers, ici. Les cancers, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Cancer. Pour le mois de mai. Pour nos amis cancers. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, il y a des papiers administratifs ici. Ok ? Ça peut être des contrats. Ça peut être... Voilà. C'est tout ce qui est papier officiel ici. On vous demande aussi de réagir avec l'intelligence. C'est la carte de l'intelligence. Ici, c'est ça. C'est de faire les choses posées. Pas faire les choses précipitées. Ok ? Allez. Qu'est-ce qu'on a ? On a trop. Allez. Pour mes cancers, pour ce mois de mai, qu'est-ce que nous avons ? La paix. La paix. Et... D'accord. Par rapport à une situation où vous étiez... Alors, c'est peut-être une situation financière. Attention. Enfin, où le financier a son intérêt. On va dire, si c'est un projet, bien évidemment, un projet professionnel, un projet pour acheter une maison, un projet pour... peu importe. Un projet où il y a de la finance. Vous vous sentiez bloqué dans cette situation. Mais je pense qu'il y a quand même l'intervention d'une personne. Ou alors, vous avez touché une somme d'argent. Vous avez touché une somme d'argent qui va vous permettre de vous libérer et retrouver la paix ici. Vous en sortez avec les honneurs et la réussite derrière. Ok ? Donc, pas d'inquiétude, mes amis cancers. C'est pareil. Si c'est une demande de prêt, des démarches, voilà, tout ce qui est administratif ou en lien avec le financier. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous et votre situation. Donc, on y va. J'espère que le son, il est bon. J'ai eu de gros soucis avec mon PC et mon micro, là. Donc, je ne sais pas. Allez, cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelque chose qui prend fin ici. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, peut-être qu'il y a un procès, il y a encore une fois des litiges, parce que c'est lié à un litige aussi. Mais ça prend fin parce qu'il y a un procès ou quelque chose d'officiel et d'administratif. D'accord ? Peut concerner un héritage aussi. Bon. Mes amis cancers, on va voir ça. La paix qui est ressortie, la réussite qui est ressortie, l'infortune, voilà. Le cloître et la pensée amitié. Ici, il y a quelque chose vraiment qui vous a bloqué, handicapé ici, dans vos démarches, peut-être dans vos projets, en fait. D'accord ? Peut-être en manque d'argent, évidemment. Et ça, ça vous a enfermé. Vous étiez comme emprisonné. Et là, je vois quelqu'un ici. Peut-être quelqu'un de votre entourage proche. Ça peut être un ami. Ça peut être des amis ou un ami. Ça peut être aussi de la famille. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez vers la paix et la réussite. Il y a quelque chose ici. De toute façon, c'est en lien avec l'handicap. Vous avez aussi peut-être cette impression de ne pas avancer assez rapidement. Que cette situation vous bloquait. C'est simple. Allez, on va compléter. On va voir. Mes amis. Mes amis. Pour vous. Ouais, regardez. Il y a les pénates ici. Donc, les pénates, c'est le foyer. Mais ça peut être aussi l'entreprise, le professionnel. Si on vous demande de réagir avec sagesse, d'être patient aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous. Et c'est quelque chose d'inattendu. Qui va vous amener au changement. À un changement. Waouh. En tout cas, la paix, la réussite, la roue tourne. La roue tourne, le blocage, c'est fini. Vous allez vers le bonheur, mes amis. Le bonheur, la réussite, la paix. Il y a des bonnes nouvelles. C'est reçu comme un cadeau. Il y a un départ. Il y a du mouvement, en tout cas. Oui. Qui vous a causé. Cet enfermement et ce problème de... Peut-être financier. En lien avec le financier, en tout cas. Vous a causé émotionnellement des blocages. Mais là, on vous dit que vous êtes libéré. Alors, vous êtes vraiment libéré ici de ces blocages. Et on vous dit que c'est un cadeau. Il y a le bonheur et la réussite. Il y a vraiment, en fait, de belles choses. De très, très belles choses. Ok. Cool. Allez. On va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que peuvent nous dire ces cartes en complément ? Vous voyez, il y a des compromis ici. Ils viennent de sauter. Compromis, négociation, conciliation. Il y a quelque chose ici qui va être acté, je pense. D'ici peu. Et vous allez recevoir ça comme un cadeau. Je vous dis, il y a une aide tierce. Un conseiller bancaire. Un membre de la famille. Un ami. Peu importe. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et en tout cas, il y a aussi cette notion de mouvement. D'accord ? L'action. Vous êtes mis en action, là. Pour franchir un cap. Vous voyez, vous allez traverser ce pont. Vous êtes guidés. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Alors ici, nous avons la femme et nous avons la séparation. Alors, ça peut concerner aussi nos situations peut-être de divorce, bien évidemment. Mais de toute façon, c'est en votre faveur. La femme, c'est aussi l'intuition, la sensibilité. Donc, on vous demande ici, de toute façon, j'ai eu la fatalité. Il y a une situation qui va prendre fin ici. D'accord ? Alors, soit en lien avec une femme, soit pour vous, madame. Il y a une situation qui prend fin grâce à un homme. Ok ? En tout cas, voilà. Moi, je ressens plus une situation, plus qu'une séparation ou quelque chose comme ça. Mais je ressens plus quelque chose d'ordre, vraiment un projet. Projet. Dans les projets. Ok ? Allez, on va voir. Après, bien sûr, ça peut être aussi une séparation de couple. Bien évidemment, vous êtes en plein dedans. Alors, on va faire une coupe. Pour vous, mes cancers, voilà. Il y a le changement qui arrive ici. Et, vous pouvez compter sur, ce changement va être apporté, va être amené, vous allez être soutenu ici, par des personnes fidèles autour de vous. Des personnes de confiance, d'accord ? Quelque chose qui a pris du temps. Il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de la correspondance, il y a de la communication. En tout cas, il y a de belles choses ici. Vous êtes bien entourés, les amis, les personnes de confiance autour de vous. Les amis cancers. Allez. Pour mes cancers. Pour ce mois de mai. Voilà. La naissance. Qui avance peut-être une grossesse aussi. Il y a une naissance, mais moi, je vois plus une renaissance, quoi. Vraiment. Quelque chose en bâti ailleurs. Il y a un renouveau ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être un voyage. On réussit encore une fois ici et vous allez vers la tranquillité. Vous allez pouvoir vous élever, les amis. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ ici. C'est beau. C'est beau. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers, mes amis. Qui concerne peut-être le foyer. Hein. Bonheur dans le foyer. Réussite. Une certaine distance aussi par rapport à ces problématiques. Il y a peut-être aussi une notion, encore une fois, de prendre de la distance par rapport à la situation. Mais c'est aussi, avec le foyer, peut-être un déménagement en vue. Un départ à l'étranger. Eh oui. Quelque chose qui vous a visagé peut-être dans vos projets. D'accord. C'est peut-être pour vous, mesdames, parce que j'ai encore la notion de, j'ai encore la carte de la femme. Ça peut être, bien entendu, une aide pour vous. Une aide étrangère aussi, d'une personne étrangère à vous. D'accord. La carte de la femme, pour moi, ça peut représenter aussi les énergies féminines. L'intuition, la sensibilité. Vous voyez. Donc, on vous demande de suivre votre intuition. Donc, si votre but, c'est d'aller vous installer ailleurs, de déménager, d'aller vous installer ailleurs. Eh bien, là, on vous dit clairement, allez-y. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut être aussi une mutation. Ça peut être un déménagement. Ça peut être, voilà, vous adapter à votre situation, les amis. Mais en tout cas, c'est bénéfique et c'est vraiment en votre faveur. Tout est en votre faveur. Je pense que ça concerne les deux, en fait. avec le foyer et le professionnel. Ou une envie de bâtir, quoi. Vous voyez. Alors, on va voir avec les amis les faits. Quels sont les faits ? Quels messages ont les faits pour vous, mes amis ? Cancer. il y a un nouveau cap là, il y a un nouveau départ et vous êtes guidé, essayez de voir les signes qu'on peut vous envoyer, d'accord, oups, oulala, j'en ai trop là, alors, qu'est-ce que nous avons, alors ici, nous avons vacances, vous voyez, cette notion de voyage, encore une fois, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances d'une retraite ou d'une escapade, alors, bien évidemment, les vacances, ça peut être un séjour, ça peut être aussi un week-end, d'accord, en tout cas, connectez-vous à la nature aussi, c'est ce que ça me dit là, on se connecte à la nature, les amis, on se ressource, voilà, en tout cas, vous aurez une réponse par rapport à ça, fille, la réponse à votre question implique votre fille, alors, la fille, bien sûr, ça peut être votre fille, bien évidemment, peut-être la femme ici, ça peut concerner aussi une fille, une belle-fille, une soeur, une nièce, voilà, d'accord, vous adaptez et on vous dit ici, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, on ouvre la communication, le chakra, de la gorge, c'est un chakra, ok, on s'ouvre et tout va bien, la communication, beaucoup de communication, d'accord, en tout cas, c'est très très beau, les amis, vous allez vers quelque chose, vous allez franchir ce cap, si vous avez un projet, il va se réaliser, je peux vous l'assurer, voilà, donc écoutez, ayez confiance, d'accord, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager, abonnez-vous, je fais les guidances privées, donc aussi, n'hésitez pas à me contacter par mail, d'accord, et je voulais dire autre chose, je voulais dire autre chose, oui, je vous invite aussi, si vous souhaitez, à vous abonner à ma chaîne, afin de participer à mes lives, tous les vendredis soir, un live, à partir de 21h, pour le prochain live, donc, qui est demain, vendredi 13, c'est un message de défunt, donc allez sur ma chaîne, abonnez-vous, bien sûr, et allez dans mon blé communauté, et vous aurez les informations pour ce qui va se passer ce live, lors de ce live, ce vendredi, ok, je vous fais de gros bisous, mes amis, et puis je vous dis à très, très vite.